Aujourd'hui, c'est encore la grève à Paris. En ce moment, je commence à être bloquée chez moi. Sinon, quand je vais à Paris, je marche. Je n'habite pas à Paris. J'habite à côté de Paris, mais même pas juste à côté de Paris. Donc je marche, je marche, je marche. Et j'ai pu lire à voix haute, comme j'aime le faire, il y a quelques jours, avec le marcheur qui m'accompagnait, le premier chapitre des Vagabonds du Rail que j'ai trouvé dans une boîte à livres. J'aimerais qu'on en cause. Les Vagabonds du Rail, c'est un des romans, et moi, un de mes préférés, mais je n'ai pas lu tout ce qu'il a fait de Jack London. Et Jack London, c'est quelqu'un. Pour les détails, je vous renvoie aux vidéos de François. Mon Dieu, cette vidéo sur la tombe de Jack London. Il y a eu une exposition à Bordeaux, aussi, sur Jack London et les Mères du Sud, il y a un an, qu'est-ce que c'était beau. Bon, Jack London, c'est l'auteur de Cro-Blanc, c'est l'auteur de L'Appel de la Forêt ou du Cabaret de la Dernière Chance. Politiquement, c'est méga important. C'est un écrivain états-unien socialiste, très clairement socialiste, notamment dans Le Talon de Fer. Mais Les Vagabonds du Rail, c'est autre chose. Les Vagabonds du Rail, c'est encore autre chose. Et c'est un texte que j'ai découvert, adolescente, que je n'avais pas réouvert depuis. De toute façon, j'ai lu du London essentiellement enfant. Je vais me dire enfante. Quelque chose de princier. Et adolescente, jeune ado. J'avais un de ses bouquins. Je l'ai rachète, là, au fur et à mesure. Je ne l'avais pas, d'ailleurs. Je l'ai pris à la bibliothèque. Sur les romans socialistes de London, je lisais ça. Alors, mon père était méga content, parce qu'il m'a un peu fait lire ça. J'avais lu, donc, Gros Blanc, L'appel de la forêt. Je ne crois pas que j'avais lu Michael Chainsière, que j'ai récupéré. En tout cas, il a fait beaucoup de romans animalistes, ce qui est intéressant. Non, tout est intéressant. Et là, London, on en a pas mal reparlé il y a un an, un an et demi, parce qu'il est sorti. Ce petit show, c'est-à-dire le coffret Pléiade, Jack London, de volume. Je crois que c'est sous la direction de Jaworski. Gagné, qui avait aussi fait pas mal d'éditions de Melville. Bon, moi, je ne connais rien en études anglophones, en angliciste. Et puis, je lis en VF. Et en plus, en fait, je ne les ai même pas tellement lus. Mais c'est un cadeau de ma maman. C'est un beau cadeau. Et là, pour le coup, je vais reprendre ce volume-là, parce que le volume des Vagabonds du Rail que j'ai trouvé dans une boîte à livres, je ne l'ai pas gardé. Alors, c'est une grande déception, parce que les... Enfin, pour moi, ça m'a vraiment déçue. Je ne retrouvais pas les Vagabonds du Rail. Je sais, là, ce n'est pas vrai. Donc, c'est dans le volume 2. C'est sorti en 2016. Ah, ben, dis donc, ça ne fait plus longtemps que ça. Qu'il m'a été offert. C'est un beau cadeau. Et, ben, avertissement, édition... Toujours du classique. La nouvelle traduction du titre, c'est le Trimard. Alors, j'avais entendu Javarski expliquer pourquoi. Trimard, c'est le vagabondage, c'est l'errance. C'est tellement moins joli. C'est certainement juste, hein, et plus près. Mais c'est tellement moins beau que pour moi, ça sera le Vagabond du Rail. Alors, dans l'histoire littéraire, on dit que, je pense que c'est vrai, mais que les Vagabonds du Rail, ben, c'est un peu le modèle de sur la route. Et le modèle des hobos. En tout cas, c'est le premier roman des hobos et vagabonds. Les Vagabonds du Rail, c'est hobos, hobos. Guillaume Singal va venir me corriger. Ou, qui voudra. C'est ces types, souvent des types, qui couraient après les trains, au démarrage, pour sauter dans les trains de marchandises et voyager à travers le pays. Et là, ben, moi, j'ai pas de train derrière lequel sauter. Mais, waouh, ça fout des images dans la tête. Et comme plein de romans, chez Jack London, ben, c'est un type qui a une vie incroyable. On sait que c'est plus ou moins autobiographique. Autobiographie, c'est un truc qui me pose problème avec mes étudiants. Ben, d'abord, parce que mon cours, c'est pas autobiographie, c'est roman. Puis, j'ai un collègue qui fait autobiographie. Donc, ben, je vais pas marcher. Sur ce qu'il fait, on a toujours des contraintes, comme ça, de maquette pédagogique. Puis, ben, la autobiographie, ça va amener souvent les étudiants à dire, il raconte ça, il a vécu ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Oh ! Oh, que c'est pas intéressant ! Moi, je marque stop biographisme. Parce que ce qui va être intéressant, c'est fait partie du boulot, mais plus des chercheurs de vraiment comparer. Là, il y a ça qui manque et ça, etc. Je l'ai fait dans ma thèse pour une partie que j'ai essayé de pas faire biographique, mais donc d'écriture et de transformation de l'histoire et de ce que ça veut dire dans la façon... Je me suis pas coiffée aujourd'hui, je suis désolée, puis après, j'étais à la gym. Mais en soi, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça va être présenté comme un récit autobiographique à la première personne et en même temps pas tout à fait. Je propose un petit parcours du premier chapitre. C'était un beau moment. On va essayer de le revivre un peu différemment. Alors, le trimar à Josia Flint, un vrai de vraie garantie d'origine, avec en épigraphe, « À vous causer, en gros, je les ai tous essayés les chemins bienheureux qui sillonnent le monde. À vous causer, en gros, je les ai tous trouvés bons pour ceux à qui il ne plaît pas d'être toujours dans le même lit, qui veulent s'en aller de là, comme je l'ai fait moi-même, et observer les choses jusqu'à ce qu'ils trépassent. » C'est une note, je ne regarde pas une note. C'est pas du boulot, là, c'est du plaisir. On cause ensemble. Tiens, ça, c'est une carte d'Antiquaire. Et, alors, c'est une édition en plus illustrée. Je ne suis même plus de quand ça date. Il y a des illustrations aussi de London, notamment par Tanks, chez Libertalia, pour un feu, je crois, et peut-être d'autres. C'est joli, hein ? C'est pas cher. C'est une belle maison d'édition, et c'est une belle artiste. Tanks, c'est celle qui a fait le cyclope, là. J'aime beaucoup, beaucoup son travail. Confession. Dans l'état du Nevada, vit une femme à qui j'ai un jour menti continuellement, résolument et de façon édité, pendant quelque chose comme deux heures. Je n'ai pas l'intention de lui présenter ici mes excuses. Loin de moi, cette idée. Je tiens néanmoins à m'expliquer. Malheureusement, je ne connais pas son nom, et encore moins son adresse actuelle. Si son regard devait tomber par hasard, ou par hasard tomber sur ses lignes, j'espère qu'elle m'écrira. C'était à Reno, dans le Nevada, l'été de 1892. Bon, en passant, c'est l'année de la mort de Renan, mais je pense que le monde s'en fiche. C'était également jour de foire, et la ville était pleine de petits filous et de grandes gueules, sans parler d'une horde nombreuse et affamée de trimardeurs. C'était les trimardeurs affamés qui faisaient cette ville une cité peu accueillante, affamée elle aussi. Ils cognaient si fort à l'entrée de service des maisons des habitants que ces derniers, à force, ne réagissaient même plus. Ça, c'est une image fantastique. Une ville aux rudes et méprisantes rebuffades, selon l'expression alors en usage, chez les trimardeurs. Je sais que j'ai sauté plus d'un repas, même si j'étais aussi capable qu'un autre de pilonner dès qu'il s'agissait de tirer le pied de biche pour truquer de la pogne, s'installer les harpions sous la table ou taper un fifrelin dans la rue. D'ailleurs, un jour, dans cette ville, je me suis retrouvée à ce point dans la dèche que j'ai faussé compagnie au préposé et investi la voiture privée d'un millionnaire itinérant. Le train démarrait tout au moment où j'ai réussi à poser le pied sur la plateforme et je me suis dirigée droit sur le dit millionnaire, le garçon de voiture à mes trousses et prêt de me mettre le grappin dessus. Et là, bim, direct dans une histoire qui ne mène pas l'histoire qui commence. On a fini ex aequo, vu que j'ai atteint le millionnaire au moment même où l'employé m'attrapait. Je n'avais pas le temps de faire des politesses. Donnez-moi une pièce de 25 cents pour manger. Lâchais-je. Eh ? Aussi vrai que j'existe. Ce millionnaire plongea la main dans sa poche et me tendit « Exactement, précisément, une pièce de 25 cents. » J'ai la conviction qu'il avait été si abasourdi qu'il m'avait automatiquement obéi. Et j'éprouve depuis lors, quant à moi, le vif regret de ne pas lui avoir demandé un dollar. Je sais que je l'aurais obtenu. J'ai sauté de la plateforme de cette voiture privée alors que l'employé manœuvrait pour me lancer son pied dans la figure. Il rata son cou. On est affreusement désavantagé quand on essaie de sauter de la dernière marche d'une voiture sans se briser le cou sur l'emprise. Alors qu'en même temps, au-dessus, sur la plateforme, un éthiopien courroussé essaie de vous savater le portrait avec son 44. Mais je l'avais eue, ma pièce. Je l'avais eue. Mais revenons-en. Et donc ça, c'est déjà un mode narratif d'errance avec le coq à l'âne. Revenons-en à cette femme à qui j'ai si effrontément menti. Mensonge pour commencer un récit. Qui s'appelle Confession. C'était le soir de mon dernier jour à Rénaud. J'étais allée aux courtines voir cavalier les chevaux et j'allais rater le dîner, c'est-à-dire le repas de midi. J'avais faim. Et en plus, un comité de sécurité publique venait juste de s'organiser pour débarrasser la ville des mortels affamés dans mon genre. Déjà, nombre de mes frères du Trimard avaient été regroupés sous l'autorité de Madame Lallois. Et j'entendais les vallées ensoleillées de Californie m'appeler de l'autre côté des grètes glacées des Sierras. Belle de l'Ouest. Il me restait deux tâches à accomplir avant de secouer la poussière de Rénaud de mes chaussures. L'une consistait à attraper le wagon postal du Transcontinental en direction de l'Ouest le soir même. L'autre, c'était de commencer par trouver quelque chose à manger. Même la jeunesse hésite à la perspective de voyager toute une nuit l'estomac creux à l'extérieur d'un train qui fonce à grands fracas au travers des paravalanches, des tunnels et des neiges éternelles de montagnes seulsant vers les cieux. Mais ce quelque chose à manger constituait une notion problématique. Je me fis refouler d'une douzaine de maisons. Il m'arrivait d'être gratifié d'insultes, de me voir renseignée sur le domicile à barreau destiné à m'accueillir au regard de mes mérites. Le pire était que ses déclarations n'étaient que trop fondées. C'était la raison pour laquelle j'allais partir vers l'Ouest cette nuit-là. Madame Laloise, elle sillonnait la ville à la recherche des affamés et des sans-logis, car tels étaient les locataires de son domicile à barreau. À d'autres maisons, on claqua la porte au nez, coupant ainsi court à mes requêtes polies et humblement formulée de quelque chose à manger. À une autre maison, on ne m'ouvrit même pas. Debout sur la galerie, je frappais, on vint me regarder par la fenêtre. Ils soulevèrent même, à bout de bras, un robuste petit garçon pour qu'il pût voir, par-dessus les épaules de ses aînés, le vagabond qui n'allait rien obtenir à manger chez eux. Apparemment, j'allais être contraint de m'adresser aux très pauvres pour me nourrir. Les très pauvres constituent la dernière ressource assurée du vagabond affamé. On peut toujours compter sur les très pauvres. Jamais ils ne repoussent ceux qui ont faim. Je ne sais combien de fois, partout aux États-Unis, je me suis vu refuser toute nourriture à la belle maison juchée sur la commune. Et j'ai toujours reçu de quoi manger à la petite cabane au bord du ruisseau du marécage, avec ses carreaux cassés, remplacés par des chiffons, et sa mère aux très lars, prisée par le labeur. Ô vous qui prêchez la charité ! Allez apprendre des pauvres, car seuls les pauvres sont charitables. Ils ne donnent, ils ne refusent rien de leur superflu, car ils n'ont pas de superflu. Ils donnent, sans jamais refuser, de ce dont ils ont besoin eux-mêmes, et même, très souvent, de ce dont ils ont un besoin cruel. Jeter un os au chien, ce n'est pas la charité. La charité, c'est de partager l'os avec le chien, quand vous avez aussi faim que le chien. Ce soir-là, on me refusa l'accès d'une maison en particulier, les fenêtres de la façade, données sur la salle à manger. Elles me permirent d'apercevoir un homme en train de manger un pâté, un gros pâté de viande. Je me trouvais debout devant la porte ouverte, et tout en me parlant, il continuait de manger. Il était prospère, et sa prospérité était née la rancœur qu'il éprouvait à l'encontre de ses frères moins chanceux. Coupant net à ma sollicitation de nourriture, il dit d'un ton cassant, « Je n'ai pas l'impression que vous ayez envie de travailler. » C'est trop marre, je dois le dire. Ça n'avait rien à voir avec la situation de travail, je n'avais pas parlé. Le sujet de conversation que j'avais proposé est pour thème la nourriture. Je ne voulais certes pas travailler, et ce que je voulais, c'était prendre le transcontinental en direction de l'Ouest ce soir. « Vous ne travailleriez pas si on vous en donnait la possibilité, » reprit-il, brutal. Ayant posé un regard rapide sur sa femme au visage doux, je compris que n'eût été la présence de ce cerbère, j'aurais moi-même pu planter mes crocs dans ce pâté de viande. Mes cerbères se goinfraient de son offrande, et je vis bien qu'il me faudrait l'amadouer si je voulais en obtenir ma part. Aussi soupirais-je par-devers moi, acceptant sa leçon de morale sur le travail. « Bien sûr que si, je veux travailler, » affirmai-je, hypocrite. « Je n'y crois pas, » rinifla-t-il. « Mettez-moi à l'épreuve, » répondit-je, faisant monter les enchères. « Entendu, dit-il, soyez au coin de telle et telle rue, j'oublie l'adresse, demain matin. Vous savez, cet endroit où il y a un immeuble incendié, je vous mettrai au boulot à faire la chaîne aux briques. » « Très bien, monsieur, j'y serai. » Avec un grognement, il reprit son repas. J'attendis. Au bout de deux minutes, il leva les yeux, l'air de dire « Je croyais déjà parti. » et demanda autoritaire « Alors ? » « J'attends qu'on me donne quelque chose à manger, » dis-je d'une voix douce. « Je savais bien que vous n'aviez pas envie de travailler, » rugit-il. Il avait raison, bien entendu. Il avait tout de même dû parvenir à sa conclusion en lisant dans mes pensées sa logique ne pouvant y suffire. Mais qui m'en dit aux portes doit faire preuve d'humilité. Aussi admis-je sa logique comme j'avais admis sa moralité. « Vous comprenez ? J'ai faim tout de suite, » lui dis-je avec une égale douceur. « Demain matin, j'aurai plus faim encore. » Imaginez à quel point j'aurai faim après avoir lancé des briques toute la journée sans rien manger. « En revanche, si vous me donnez quelque chose à manger, je serai en grande forme pour les briques. » Il examina gravement mon plaidoyer sans pour autant cesser de manger alors que son épouse, presque tremblante, s'efforçait à quelques remarques propitiatoires avant d'y renoncer. « Je vais vous dire ce que je vais faire, » dit-il entre deux bouchées. « Vous venez travailler demain et en milieu de journée, je vous avancerai de quoi dîner. Comme ça, on verra si vous êtes sérieux ou pas. » « Et jusque-là, comment sais-je ? » Mais il ne me coupa la parole. « Si je vous donnais quelque chose à manger maintenant, je ne vous reverrai jamais. » « Oh, je les connais, les gaillères de votre espèce. » « Regardez-moi bien, je ne dois rien à personne. » « Jamais je ne suis tombée si bas qu'il m'ait fallu demander ma nourriture à quelqu'un. » « Ma nourriture, je l'ai toujours gagnée tout seul. » « Votre problème, c'est que vous ne faites rien à part mener une vie de patachon. » « Je le vois sur votre figure, j'ai travaillé, j'ai été honnête, ce que je suis devenue. » « Je ne le dois qu'à moi-même. » « C'est jamais vrai, ça. » « Et vous arriverez au même résultat en travaillant et en étant honnête. » « Comme vous, mon quiche. » « Hélas, nul rayon d'humour n'avait jamais pénétré l'âme sombre de cet homme abruti par le travail. » « Oui, comme moi, » répondit-il. « Et on peut tous y arriver, » manquiche des réchefs. « Oui, tous autant que vous êtes, » répondit-il, la voix vibrante de conviction. « Mais si nous devenions tous comme vous, » dis-je, « permettez-moi de vous faire remarquer qu'il n'y aurait plus personne pour lancer vos briques. » Je jurerais qu'un sourire s'alluma fugitivement dans les yeux de sa femme. Quant à lui, il était médusé, mais si c'était par l'effroyable perspective d'une humanité réformée qui ne nous permettrait plus de trouver quiconque pour lancer ses briques ou par mon impudence, jamais je ne le saurais. « Je ne vais pas gaspiller ma salive avec vous, » ruchite. « Sortez d'ici, espèce de vaurien ingrat. » Je suis raclé ma semelle pour lui signaler mon intention de partir et il manquise encore. « Alors comme ça, je ne vais rien avoir à manger. » Il bondit soudain sur ses pieds. « C'était un grand costaud et j'étais étranger dans un pays étrange. Avec Madame Lalois à mes trousses, je fichais le camp en vitesse. « Mais comment ça, un gras en quoi ? » me demandai-je en claquant sa barrière. « Que diable m'a-t-il donc donné pour que je puisse me montrer un gras ? » Je jetais un regard en arrière, je l'apercevais encore par la fenêtre. Il était retourné à son pâté. À ce stade, j'avais le moral en berne. Je passais devant de nombreuses maisons sans m'aventurer à m'y présenter. Toutes les maisons se ressemblaient et aucune n'avait l'air bonne. Au bout d'une demi-douzaine de pâtés de maison, je me secouais trop qu'en mon découragement pour mon habituel culot. M'en dire ainsi à nourriture, c'était un jeu. Et si les cartes ne me plaisaient pas, je pouvais toujours réclamer une nouvelle donne. Je me résolus donc à m'attaquer à la maison suivante. Je m'en approchais alors que s'assombrissait le crépuscule, la contournaient pour me présenter à la porte de la cuisine. Je frappais doucement et lorsque je vis le visage aimable de la femme entre deux âges venue m'ouvrir, l'histoire qu'il fallait que je raconte me vint comme une inspiration. car sachez que le succès du mendiant dépend de sa capacité à raconter une histoire qui se tient. Tout d'abord, et d'emblée, le mendiant doit jauger sa victime. Ensuite, il lui faut raconter une histoire qui correspond au goût, à la personnalité et au tempérament de cette même personne. Et c'est là que récit de la grande difficulté au moment même où il prend la mesure de sa victime. Il lui faut entamer son histoire. Il ne dispose pas de la plus petite minute pour se préparer. Avec la rapidité de l'éclair, il doit deviner la nature de la victime et concevoir un récit qui touchera sa cible. Le trimardeur pour réussir se doit d'être un artiste. Sa création doit être spontanée et instantanée et non traiter un thème choisi dans la riche palette de son imagination mais le thème qu'il lit sur les traits de l'individu qui lui ouvre homme, femme ou enfant aimable ou revêche généreuse ou peinte enjouée ou acariâtre juif ou gentil noir ou blanc fraternelle ou nourrissant des préjugés ratio l'esprit étroit ou largement ouvert au monde et ainsi de suite. J'ai souvent pensé que c'est à cet entraînement de mes jours de vagabondage que je dois dans une large mesure d'avoir réussi comme conteur. Pour me procurer la nourriture qui me permettait de vivre j'étais contrainte de raconter des histoires marquées au coin de la vérité. A l'entrée de service sous l'effet d'une inexorable nécessité, il s'acquiert la force de conviction et l'accent de sincérité prescrit par tout auteur faisant autorité dans l'art de la nouvelle. Je crois aussi fermement que c'est mon apprentissage de clochard qui a fait de moi un réaliste. Le réalisme constitue le seul article qui, à la part d'une cuisine, puisse vous valoir en échange quelques pittances. Après tout, l'art n'est qu'artifice consommé et c'est l'artifice qui sauve la plupart des histoires. Je me rappelle avoir menti dans un poste de police de Winnipeg dans le Manitoba. Je me dirigeais vers l'ouest en suivant la ligne de la Canadienne Pacifique. Naturellement, la police voulait connaître mon histoire et je la leur fournis sous l'inspiration du moment. C'était des terriens au cœur du continent. Quelle meilleure histoire leur narrait qu'une histoire de mer ? Jamais, s'ils ne me prendraient en défaut sur un sujet pareil. Je leur livrais donc le récit triste à pleurer de ma vie sur le Glenmore un enfer flottant. J'avais un jour vu le Glenmore mouillé dans la baie de San Francisco. J'étais un mousse anglais, leur dis-je, et eux me dirent que je ne parlais pas comme un petit anglais. J'avais d'autre choix que de créer à brûle-pourpoint. J'étais née et j'avais grandi aux Etats-Unis à la mort de mes parents m'avaient envoyée en Angleterre chez mes grands-parents. C'était eux qui m'avaient mise en apprentissage sur le Glenmore. J'espère que le capitaine du Glenmore me pardonnera car je lui ai prêté des trits de caractères abominables. De caractères abominables. Oups. Cette nuit-là au poste de police de Winnipeg. Une telle cruauté, une telle brutalité, une ingéniosité si diabolique dans la torture. Tout cela expliquait que j'eusse déserté le Glenmore à Montréal. Mais pourquoi me trouvais-je au beau milieu du Canada en route pour l'Ouest alors que mes grands-parents habitaient l'Angleterre ? Je créais Illico, une sœur mariée qui vivait en Californie. Elle s'occupait de moi, je brodais à loisir sur son naturel affectueux. Mais ça n'en avait pas fini avec moi ces policiers au cœur endurcis. J'avais rejoint le Glenmore en Angleterre au cours des deux années qui s'étaient écoulées avant que je ne déserte à Montréal. Qu'avait fait le Glenmore et où s'était-il rendu ? Du coup, je fis faire avec moi le tour du monde à ces marins d'eau douce. Balottés sur des mers déchaînées et piqués par des lézambrants qui volaient, ils affrontèrent avec moi un typhon au large des côtes japonaises. Ils chargèrent et déchargèrent des cargaisons avec moi dans tous les ports des sept mers. Je les emmenais en Inde, à Rangoon, en Chine, leur fis briser la glace à coups de marteau avec moi dans les parages du Cap Horn accostés enfin à Montréal. Ils me demandèrent alors d'attendre un peu et l'un des policiers s'enfuit dans la nuit pendant que je me réchauffais au poil en me creusant la cervelle pour deviner quel piège il s'apprêtait à me tendre. Je gémis intérieurement le voyant franchir la porte sur les talons du policier. C'était pas une coquetterie de bohémien qui l'avait fait se percer les oreilles de minuscules anodores. Ce n'étaient pas les vents de la prairie qui lui avaient tanné et ridé la peau. Nul congère, nul montagne abrupte n'avait donné à sa démarche cette allure chalipée tellement évocatrice. Et dans ce regard, lorsqu'il le fixa sur moi, je reconnus sans peine les lavis du soleil sur la mer. Je tenais, hélas, mon thème entouré d'une demi-douzaine de policiers pour me regarder lire. Moi, qui n'avais jamais sillonné les mers de Chine, doubler le cap-orne, ni vu de mes yeux l'Inde et Rangône. J'étais au désespoir. Devant moi, s'avançait un désastre incarné, ce fils de l'océan buriné aux oreilles bouclées d'or. Qui était-il ? Qui était-il ? Il me fallait résoudre son énigme avant qu'il ne perce un secret. Changer le cours de mon récit était indispensable. Où c'était vers... Où c'était vers... Où c'était vers une cellule, une cour de justice, d'autres cellules encore que ces méchants policiers m'emmèneraient. S'il était le premier à me poser des questions avant que je ne sache ce qu'il savait, j'étais perdue. Mais révélai-je un seul instant la situation désespérée où je me trouvais au regard de l'inx de ces gardiens de la sécurité publique de Winnipeg ? Certainement pas. J'ai accueilli ce vieux loup de mer le guiré et rayonnant, feignant le soulagement éprouvé par qui ce noiré, et, dans un geste ultime, parviendrait à se saisir d'une bouée. Il était enfin là, l'homme qui me comprendrait, qui confirmerait la véracité de mon récit à la face de ces lumières incapables de comprendre. Du moins, était-ce là le rôle que je m'efforçais de jouer ? Je me ruais sur lui, je l'assaillis de questions sur lui-même. Devant mes juges, j'allais démontrer la fiabilité de mon sauveur avant qu'il assurât mon propre salut. C'était un brave matelot, une proie facile. Les policiers se lacèrent bientôt des questions que je lui posais, l'un d'entre eux finit par me dire de la fermer. Mais même, en demeurant quoi, j'étais en pleine création occupée à la mise au point du scénario de l'acte suivant. J'en avais assez appris sur lui pour imaginer la suite. Il était français, il avait toujours navigué sur des navires marchands français, à l'exception d'un voyage sur un bateau anglais. Et pour finir, quelle bénédiction, il n'avait pas appris la mer depuis vingt ans ! Le policier le pressa de me questionner. « Vous avez fait relâche à Rangoon ? » demanda-t-il. J'acquiesse d'un signe de tête. Nous y avons débarqué notre troisième second. La fièvre. S'il m'avait demandé de quelle fièvre il s'agissait, je lui aurais répondu « Typhoïde, même si Dieu sait que je n'avais aucune idée de ce que c'était. » Mais il ne me posa pas la question me demandant plutôt « Et c'est comment, Rangoon ? » « Pas mal, il a beaucoup plus le temps qu'on a passé là-bas. » « On vous a donné permission de sortie à terre ? » « Bien sûr, » répondis-je. « On est descendu à trois empruntis. » « Vous vous souvenez du temple ? » « Quel temple ? » « Histoire de gagner du temps. » « Le grand, en haut des escaliers. » « Si je me rappelais ce temple, je savais qu'il me faudrait le décrire. L'abîme s'ouvrait sous mes pieds. » Je fis le nom de la tête. « Il est partout visible du port, » m'informa-t-il. « Pas besoin de permission à terre pour le voir, ce temple-là. » « Jamais de ma vie aucun temple ne m'avait encore inspiré une telle aversion. Mais je réglais son compte à celui de Rangoon. On ne peut pas le voir du port et cortège. On ne peut pas le voir de la ville. On ne peut pas le voir du haut des marches pour la bonne raison. » J'ai assuré mon effet. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas de temple là-bas. « Mais je l'ai vu de mes propres yeux ! » s'exclama-t-il. « Et c'était en... » fis-je. « En 71. » « Il a été détruit par le grand tremblement de terre de 1887, » expliquai-je. Il était très vieux. Nouvelle pause. Il était en train de reconstituer. De ses yeux usés, la vision de sa jeunesse, un temple magnifique en bord de mer. « Les escaliers sont toujours debout, » dis-je, histoire de lui venir en aide. « On les voit de tous les coins du port. Et vous vous rappelez la petite île à droite quand on entre au port ? » Il y en avait certainement une à cet endroit-là. J'étais tout disposé à la déplacer à gauche. Car il acquiesça. « Disparu, » dis-je, englouti sous cette brasse d'eau à présent. J'avais gagné le temps de reprendre mon souffle. Pendant qu'il méditait sur les bouleversements dus à la fuite du temps, je mis au point les dernières touches de mon histoire. « Vous vous rappelez la douane de Bombay ? » Il se l'a rappelé. « Rasé par un incendie, » l'informais-je. « Vous vous souvenez de Jim Wan ? » me demanda-t-il en retour. « Il est mort, » dis-je. « Mais qui diable pouvait être ce Jim Wan ? » « Je n'en ai pas la moindre idée. » Je me retrouvais en terrain mouvant. « Vous vous rappelez Billy Harper à Shanghai ? » lui demandai-je en vitesse à mon tour. Ce vieux matelot fouillait désespérément dans ses souvenirs, mais le Billy Harper, de mon imagination, était hors de portée du flou de sa mémoire. « Mais si, bien sûr que vous vous rappelez Billy Harper, » insistai-je. « Tout le monde le connaît. Ça fait quarante ans qu'il est là-bas. » « Eh bien, il n'a pas bougé. Voilà. » C'est alors que le miracle se produisit. Le marin se souvenait de Billy Harper. Peut-être existait Billy Harper et peut-être vivait-il à Shanghai depuis quarante ans. Mais pour moi, c'était la première nouvelle. Une bonne demi-heure, le matelot et moi poursuivirent de la sorte notre conversation. Pour finir, il dit au policier que j'étais celui que je prétendais être. Et, après avoir séjourné une nuit sur place et pris mon petit déjeuner, je fus laissée libre de continuer mon chemin vers l'ouest pour aller rejoindre ma sœur marie à San Francisco. Mais revenons-en à la dame de Reno, qui m'avait ouvert sa porte dans le crépuscule qui allait s'assombrissant. À peine avais-je aperçu son aimable visage que mon rôle était au point. Je me mis en garçon doux, innocent, malchanceux, j'étais incapable de parler. J'ouvrais la bouche et la refermais. Jamais de ma vie, je n'avais encore demandé à quiconque de me nourrir. Ma gêne était douloureuse. Extrême, j'avais honte. Moi, qui tenais la mondicité pour une activité fantasque et exquise, je tournais la page pour révéler et reverser un authentique rejeton de Mrs. Gondi, ployant sous le fardeau de sa moralité bourgeoise. Seules les affres de la faim, Val, pouvaient me pousser à faire une chose aussi abjecte et ignoble que de mendier mon repas. Et je fis tout mon possible pour emprunter mes traits de la blafarde mélancolie d'une jeunesse affamée et ingénue, inaccoutumée à la mondicité. Vous avez faim, mon pauvre garçon, dit-elle. J'avais veillé à ce qu'elle parlait à la première, je sais la tête ravaler en sanglots. C'est la première fois que je... Quémande, dis-je, d'une voix mal assurée. Entrez donc. La porte s'ouvrit toute grande. Nous avons déjà terminé notre repas mais il est encore du feu et moyen de vous préparer quelque chose. Elle m'observa attentivement quand je parvins sous la lumière. « Je voudrais bien que mon garçon soit aussi fort que vous et en aussi bonne santé, dit-elle, mais fort, ne l'est pas, il lui arrive de tomber. Cet après-midi encore, il a fait une chute et il s'est fait très mal, le pauvre chéri. » Elle le maternait de sa voix, pleine d'une ineffable tendresse que j'aurais vivement souhaité faire mienne. Je posais sur lui un bref regard. Il était assis de l'autre côté de la table, mincé pas à la tête enveloppée de bandage. Il ne bougeait pas mais ses yeux brillants à la lumière de la lampe me contemplaient d'un regard fixe et interrogateur. « On dirait bien à mon pauvre père, dis-je, lui aussi souffrait de haut mal. Une espèce de vertige, les docteurs n'y comprenaient rien. Ils n'ont jamais réussi à se figurer ce qui lui arrivait. » « Il est mort ? » demanda-t-elle doucement en posant devant moi une demi-douzaine de halakoc. « Oui, mort, » fiche d'une voix étranglée. « Il y a deux semaines, j'étais avec lui quand c'est arrivé. On traversait la rue tous les deux. Il est tombé comme une masse et il n'a pas repris conscience. On l'a transporté dans une pharmacie. C'est là qu'il est mort. » J'enchaînais là-dessus avec la vie lamentable de mon père, notre départ du ranch pour San Francisco. Tous les deux, après la mort de ma mère, sa pension. Il avait été soldat. Insuffisante, même en y ajoutant les trois sous qu'il possédait, sa tentative de vendre des encyclopédies au porte-à-porte. Je fis également le récit de mes propres tourments les quelques jours suivant sa mort alors que je me retrouvais seule, abandonnée dans les rues de San Francisco. Tandis que cette brave femme faisait réchauffer des biscuits, frire du bacon et cuire d'autres œufs et qu'à la même cadence je m'occupais de tout ce qu'elle posait devant moi, j'agrandissais l'image de ce malheureux orphelin fournissait les détails. Je devenais ce pauvre enfant. Je croyais en lui aussi fort qu'en ces œufs magnifiques dont je m'en pifferais. Je repus verser des larmes sur mon sort et je sais que les pleurs parfois brouillent ma voix avec beaucoup d'efficacité. De fait, à chaque touche que j'ajoutais au tableau, cette bonne âme me donnait en retour quelque chose, autre chose. Elle me prépara un déjeuner emporté, elle imite un grand nombre de durs, du sel et du poivre, d'autres choses encore plus une grosse pomme. Elle me fournit trois paires d'épaisses chaussettes en laine rouge, elle me donna des mouchoirs propres et d'autres choses que j'ai depuis oubliées. Et pendant tout ce temps elle ne cessait sa cuisine et tout ce temps je ne cessais de manger. Je me gavais comme un sauvage mais bon, il faut un sacrif bout de temps pour traverser les sierras sur toi d'un wagon postal et je n'avais pas la moindre idée du moment ni du lieu où m'attendrait le repas suivant. Et tout ce temps telle une tête de mort assistant à un festin sans un mot et sans un geste son malheureux enfant à elle de me rétassi à me dévisager de l'autre côté de la table. Je suppose qu'à ses yeux je représentais le mystère des aspects romanesques de l'existence, l'aventure, tout ce qui était refusé à la vaillante petite lueur de vie qui l'abritait. Je ne pus néanmoins m'empêcher une fois ou deux de me demander si son regard ne pénétrait pas jusqu'au tréfonds de mon cœur mensonger. « Mais où allez-vous donc ? » me demanda-t-elle. « À Salt Lake City » lui répondit. « J'ai une sœur là-bas, une sœur mariée. » Je me tâtais pour en faire une mormone avant d'y renoncer. « Son mari est plombier. Il a une entreprise de plomberie. » Je sais bien que les entrepreneurs de plomberie sont généralement réputés gagner beaucoup d'argent mais les mots m'étaient sortis de la bouche il me fallait donc nuancer. « Ils m'auraient envoyé l'argent du voyage si je le leur avais demandé » expliquai-je. « Mais ils ont eu des problèmes de santé et des soucis d'affaires. » Son associé l'a grugé. « Du coup, je n'ai pas voulu leur écrire pour demander de l'argent. Je savais que j'arriverais à me débrouiller tout seul pour y aller. » « Je leur ai fait croire que j'avais assez pour aller jusqu'à Salt Lake City. » Elle est charmante et tellement gentille. Elle s'est toujours montrée gentille avec moi. Je crois bien que je vais aller travailler dans l'atelier à prendre le métier. Elle a deux filles plus jeunes que moi nous n'étant encore bébés. De toutes les sœurs mariées que j'ai réparties dans les diverses villes des États-Unis, cette sœur Salt Lake est celle que je préfère. Elle est parfaitement réelle en plus. Lorsque je parle d'elle, je la vois pour de bon. Elle et ses deux petites filles et son plombier de mari. C'est une femme forte, maternelle, qui frise en un bon point de bonne aloi. Du genre, voyez-vous, à préparer toujours des choses délicieuses à manger et ne se mettre jamais en colère. Elle est brune. Son mari est un gars calme, facile à vivre. Parfois, il m'arrive presque de le connaître très bien. Et qui sait si un jour je ne vais pas faire sa connaissance ? Si ce vieux marin est parvenu à se rappeler Billy Harper, je ne vois pas pourquoi je ne pourrai pas un jour faire la connaissance de l'époux de ma sœur qui habite à Salt Lake City. D'un autre côté, j'éprouve intimement la certitude que jamais je ne rencontrerai mes nombreux parents et grands-parents en chéri en os. Car voyez-vous, je l'ai fait invariablement mourir. Une maladie de cœur était ma façon préférée de me débarrasser de ma mère. Encore qu'il me soit arrivé de la faire disparaître grâce à une tuberculose, une pneumonie ou la typhoïde. Les Texa ainsi qu'en pourront témoigner les policiers de Winnipeg que j'ai des grands-parents qui vivent en Angleterre. Mais depuis si longtemps qu'il est sûrement légitime de les tenir pour morts à présent. En tout cas, jamais ils ne m'ont écrit. J'espère que cette dame de Reynaud lira ses lignes et me pardonnera mon manque d'élégance et de respect pour la vérité. Je ne m'excuse pas en éprouvant nulle honte. La jeunesse, la joie de vivre, le goût de l'aventure m'avait conduite à sa porte. Cet épisode m'a fait du bien, il m'a enseigné la bonté intrinsèque de la nature humaine. J'espère qu'il a fait du bien à cette dame aussi. En tout cas, peut-être ira-t-elle de bon cœur de tout ça en apprenant par le menu les détails de la situation. À ses yeux, mon histoire était vraie. Elle croyait en moi et en toute ma famille et elle était pleine de sollicitude pour moi à la perspective du périlleux voyage qu'il me fallait entreprendre pour rejoindre triomphant Salt Lake City. Cette sollicitude faillit d'ailleurs me causer du tracas au moment précis où je m'en allais de quoi déjeuner plein les bras, les poches gonflées de bonnes chaussettes de laine bien épaisses. Il ne lui revint qu'un neveu ou un oncle, enfin un quelconque de ses parents ambulant de la poste, devait passer cette nuit par le train même que je comptais emprunter en fraude. L'occasion était belle. Elle me conduirait au dépôt, lui raconterait mon histoire et lui demanderait de me dissimuler dans le wagon postal. Ainsi, sans risque ni épreuve inutile, je me verrais transporter directement à Ogden. Salt Lake City ne se trouvait qu'à quelques mille dollars. Mon cœur se serra. Elle s'animait au fur et à mesure de ses explications et le cœur de plus en plus serré, je dus feindre en bonheur et en enthousiasme débordant à entendre détailler cette solution à toutes mes difficultés. Sacrée solution, moi qui voulais prendre la direction de l'Ouest, cette nuit-là, je me retrouvais piège et expédiée dans un voyage vers l'Est. Car il s'agissait bien d'un piège et je n'avais pas le cœur de lui avouer que tout ça n'était qu'un horrible mensonge. Tandis que je me prétendais ravie, je me torturais l'esprit pour trouver une issue, mais d'issues, il n'y en avait pas. Elle allait m'accompagner jusque dans le wagon postal, à ses propres dires, avant que son parent postier ne me transporte jusqu'à Ognem. Je me retrouverais alors obligée de me taper tout le chemin inverse, de traverser des centaines de milles désertiques. J'avais la chance de mon côté ce soir-là. Juste au moment où elle se préparait à coiffer sa capeline pour m'accompagner, elle se rendit compte qu'elle s'était trompée. Ce n'était pas ce soir-là que son postier de parent devait passer. Son service avait été modifié. Il n'est passerait que deux nuits plus tard. J'étais sauvée, car mon infinie jeunesse ne me permettait pas de patienter ces deux jours. Hop ! Ah, c'est pénible, les pages déplayades. Je lui assurais plein d'optimisme que j'arriverais plus vite à Salt Lake City en partant sur le champ et je pris congé chargé de ses bénédictions, ses bons souhaits, me résonnant aux oreilles. N'empêche que ses chaussettes de l'année étaient formidables, je peux bien le dire. J'en avais enfilé une paire, cette nuit-là, sur le toit du wagon postal du transcontinental qui filait vers l'ouest. C'est le premier chapitre. Il est long, pas tellement, mais c'est long pour faire une lecture intégrale. Bon. Narrateur absolument pas fiable puisque c'est un menteur. Narration elle-même erratique et voyageuse. Narration vagabonde. Le coq à l'âne, les retours, les digressions et on revient au point de départ. On est dans quelque chose qui va être parfaitement mythique et du voyage et des récits. de ses vagabonds. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est extraordinaire. Le ton est bien celui du conteur ou bonimenteur, boninarrateur qui doit appâter et qui pour cela va feindre de dire la vérité, le réalisme au cœur même du récit. Et en fait, alors c'est vraiment une narration à la Cheherazade. Il faut qu'il raconte pour manger. C'est une question de vie ou de mort. Et c'est en ça que les vagabonds du rail, c'est vraiment un récit picaresque. Donc avec un picaro, c'est les personnages de Vallée dans le roman espagnol et puis on en a avec l'histoire de Gilles Blas de Santillane de Le Sage au 18ème siècle en France. Le picaro, c'est le pauvre sur les routes. Mais le picaro espagnol, alors c'est un truc qui va annoncer le réalisme, mais on n'est pas encore dans le réalisme. Et là, chez London, bah si. Là, c'est le nouveau picaresque. C'est le picaresque industriel avec cette volonté de ne pas bosser. Et c'est en même temps chez Erasad. Il doit raconter. Et donc, c'est un récit d'aventure, mais aussi d'histoire racontée qui est présenté, annoncé dans ce premier chapitre appelé Confession. Confession à une dame, Confession sans honte, parce que là, on renverse les morales bourgeoises de sacralisation du voyage et de la sédentarité pour entrer progressivement dans un autre monde qui n'est pas exactement celui de la réalité, mais qui ressemble à la réalité et qui se présente comme réalisme et réaliste, comme passé, comme réel, parce que le lecteur devient le complice du narrateur, mais c'est aussi une entrée dans le boniment. Parce qu'on ne sait pas si on est quelqu'un qui va nourrir le narrateur auquel il fait et il demande la charité de la même façon, ou si on est exactement son complice. A priori, on serait plutôt son complice. Et là, le voyage, en fait, là, on en a déjà plusieurs, sauf qu'ils ne sont pas tous réels. On a les faux voyages, les voyages mensongers, les voyages mentionnés, déjà par les différentes villes qui égrènent les récits. et dans le même temps, ce sont ces boniments auxquels croient les personnages, les interlocuteurs du narrateur et jusqu'au narrateur lui-même. Parce que la vie de voyage, c'est une vie de littérature. Peu d'explications aujourd'hui, mais plus de lecture. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501